Yako Udi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas 100% Mayan Alors je le redis au cas où, mais le fait que je fasse autant de vidéos Extrême Manga Mayan C'est tout simplement que Mayan sort énormément de nouveautés ces derniers temps Et qu'en plus, ils proposent absolument tous leurs titres en format extrait Donc ça me permet aussi de les tester, de savoir si je vais aimer ou pas Pour ce qui est de cette vidéo, on a 5 titres dont je vais te parler Il y en avait un 6ème que j'aurais pu lire en extrait qui est le Manga Kumakumabir Mais étant donné que je t'ai déjà présenté la version animée et que je sais donc forcément que j'achèterais le format papier Je n'allais pas te jouer le... Oh là là j'ai lu l'extrait Et oh bah oui j'adore, bah oui en même temps je sais déjà que j'adore en fait Donc voilà, donc j'ai pas voulu la jouer à l'envers et on va attaquer ça tout de suite avec Anna et la bête Donc en ce qui concerne Anna et la bête, on a eu un tout petit extrait Mais ça se comprend parce que la série est en fait une série très courte au niveau du nombre de tomes Pour ce que j'en ai lu, en fait on suit les aventures d'une jeune fille Alors les humains vivent dans un monde, enfin dans un monde, on va dire t'es dans un village Et en fait t'as une sorte de zone remplie de barrières Donc comme si t'étais tout entouré d'une muraille Et là en fait il y a des espèces de loups comme on peut voir sur la couverture Et donc il se trouve que dans ce mur un jour il y a eu, enfin il y avait un trou Et comme il y a un gamin qui a fait rouler son ballon de l'autre côté La jeune fille le voit et il lui dit écoute n'y va pas, j'y vais, je prends ton ballon, je te l'envoie Et je ressors, elle n'y est vu ni connu Malheureusement en fait ça va pas se passer comme ça Elle va rester coincée en fait de l'autre côté Et elle va rencontrer le loup Et donc en fait ils vont discuter etc Et on va découvrir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe Mais on reste quand même sur quelque chose d'assez flou par rapport à ses premières pages Ce qui est pas plus mal parce que vu que la série est très courte Le fait d'avoir déjà toutes les infos rien que dans l'extrait ça aurait été dommage Et ça aurait pas donné envie de lire plus loin donc voilà En ce qui concerne est-ce que je continue ou pas l'aventure La réponse est oui, j'ai vraiment adoré ce que j'en ai lu J'étais pas mal intriguée Le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est la série qui est très très courte Mais ma foi pourquoi pas on verra bien ce que ça donne Par contre je lirai précision Bien entendu je lirai quand il sera terminé Ensuite on continue avec le 9 août tu me dévoreras Donc en ce qui concerne ce titre On est, alors au tout début je dois t'avouer que j'avais lu Peut-être les 5-10 premières pages de l'extrait Et j'avais pas eu le temps d'aller plus loin Donc je m'étais dit wow bof ça a pas l'air terrible Et en fait en relisant l'extrait en entier cette fois-ci Pour pouvoir faire cette vidéo et après pour pouvoir faire mes avis Instagram C'est vrai que j'ai complètement accroché Le manga est assez spécial, assez bizarre On est donc avec un jeune homme qui a une femme qui lui court après une fille qui va finir dans son école Donc son âge en gros physiquement Et on découvre qu'en fait il y a comme toutes les filles qui lui tournent autour de ce garçon Mais malheureusement ce sont en fait des divinités japonaises Donc des esprits, des trucs comme ça Et donc ils ont tous en fait après sa vie Et elles veulent toutes le bouffer, le tuer etc Et donc celle que l'on voit sur la couverture en fait a décidé de le protéger Mais en échange à mon avis apparemment le 9 août elle le mangera Donc voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est changeant, plutôt intriguant Et ce que j'aime aussi c'est que c'est une série forcément halloweenesque Donc Ibi est galoreux Là franchement on pouvait pas faire mieux On continue avec un manga qui n'a absolument rien à voir avec les deux précédents Car on est avec nos différences enlacées Et cette fois-ci en fait on est sur un Yuri On va suivre les aventures d'une jeune femme qui est une businessman Et enfin en tout cas qui travaille tu vois dans les... ouais businessman Et en fait elle est à chaque fois dans des relations adultères Donc à chaque fois elle sort avec des mecs mariés etc Donc ça finit toujours en drame Et d'une jeune femme qui est donc la blonde sur les illustrations Qui elle est barman, barmed pardon Et en fait elle est tatouée, elle est percée etc Elle a un look assez différent Et on découvrira dans l'extrait en fait qu'elle a un passé assez lourd Car tout simplement elle est souvent battue par ses parents Et voilà donc un soir celle qui est donc businessman Va tout simplement être un peu trop bourrée Et va ramener chez elle Enfin voilà elles vont finir dans le lit de la blonde Donc la barman Et donc c'est là que l'aventure va commencer Que leur relation va commencer On découvrira du coup si elles ont fait ou pas quelque chose etc Et que donc leur relation va se créer due à cette nuit là A cette soirée entre elles Et ce qui est plutôt intéressant c'est donc du coup qu'on va suivre deux opposés Carrément au niveau de l'apparence physique Et même du caractère ou du vécu Car on a la businessman plutôt rangée Plutôt classique Plutôt du coup tombée amoureuse de mec marié etc Et on a la fille tatouée, percée Qui travaille en tant que barmaid Donc forcément c'est pas du tout les mêmes milieux Les mêmes univers Il y a aussi une différence d'âge entre ces deux jeunes filles Et c'est ça qui est plutôt sympa Donc est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est oui Heureusement que je suis en collab avec les éditions moyennes Parce que sinon ça ferait très 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 mal Mais je dis pas oui aussi Parce que c'est facile pour moi du coup de les avoir Je dis vraiment oui parce que je les aime Je tiens pour ça Je suis vraiment comment ça se disait le titre The Must Notorious Talker Me semble Donc en ce qui concerne ce titre Alors c'est celui qui m'a peut-être le moins motivée de cette vidéo Mais pour autant j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu J'ai trouvé ça plutôt sympa Alors là je fais pas de résumé Parce que c'était assez compliqué Et il faut savoir aussi que j'ai lu tout ça Il y a bien une semaine et demie Et qu'entre temps j'ai toutes les nouveautés que j'ai acheté récemment Que j'ai lu Donc plein de critiques top 1 Donc ma tête là elle sature avec trop d'informations dedans Et donc en tout cas j'ai vraiment apprécié J'ai vraiment aimé Mais après je te le dis c'est vraiment celui qui m'attire le moins dans cette vidéo Même avec le titre que tu verras après Mais honnêtement sinon j'ai vraiment aimé J'ai trouvé ça cool Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut valoir Et en combien de temps etc Mais la réponse donc est-ce que j'achète ou pas La réponse est oui Et à chaque fois quand je dis j'achète C'est vraiment même si Mayan n'était pas en collab avec moi J'achèterais Voilà comme j'ai fait d'ailleurs Ah bah non je sais pas J'allais dire comme j'ai fait pour Anson C'est déjà brisé par ton amont mais non directement Mayan m'est tombé dessus Donc j'ai pas Voilà En tout cas On continue avec Sword Alors The Réincarnate Swordmaster Sinon les titres en français ça se passe comment Voilà Moi et l'anglais Bref Toujours est-il Donc ce manga on est sur un isekai Donc ça c'est plutôt sympa Même si c'est vrai qu'en ce moment on en voit beaucoup C'est le truc à la mode Soyons honnêtes En ce qui concerne donc ce manga j'ai vraiment aimé J'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai bien aimé aussi le fait justement que Le personnage était une apparence assez jeune Même si ça dans les isekai à chaque fois ils reprennent très très jeune Des personnages Mais que justement on n'ait pas confiance en lui Par rapport à son apparence toute enfantine etc Qu'on soit aussi sur un truc avec des épées Ça c'est quelque chose aussi que j'ai aimé Parce que mine de rien moi l'épée c'est une arme qui me fascine Beaucoup plus qu'une arme à feu par exemple Et Mais c'est pour certaines armes que tu me files entre les mains Voilà Mais toujours est-il j'ai vraiment adoré Celui-là c'est Alors honnêtement je vais juste regarder les images des couvertures Si je devais te faire vraiment un classement dans mon ordre d'attirance Par rapport à tous ces titres Je te dirais d'abord en 1 Nos différences en lacets Le 9 août je te dévorerai Ensuite donc c'est Anna et la bête Swordmaster Et pour finir donc du coup The most motorious stalker Voilà Celui-là c'est celui Je ne vais pas dire que je le déteste Je l'achèterai s'il faut Mais ce n'est pas celui qui m'attire le plus Et voilà En tout cas pour The Reincarnated Swordmaster Vraiment je galère pour dire les titres J'ai vraiment adoré J'ai vraiment apprécié Après pareil c'était des extraits assez courts Donc pas assez pour développer Pour savoir vraiment te dire quelque chose Vraiment de concret etc Parce que je juge souvent sur une quarantaine de pages Parce que Yann c'est souvent 40 pages Moi j'aime bien quand ça tourne dans les 50 Voilà Mais en soi j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai lu Et pour ce dernier titre Donc j'ai vraiment hâte aussi de découvrir la suite Car j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu Donc est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est oui Donc pour terminer cette vidéo Je voulais juste te faire une petite conclusion Et t'expliquer comment je vois les choses Par rapport aux titres que je t'ai présenté Donc en ce qui concerne le Yuri Je pense que je ferai juste une critique tome 1 Et après j'attendrai tu sais que la série se termine Pour ce qui est des titres Halloween-esque Donc plus The Reincarnated Talker Et Neuf Hoot Tout ça je te les présenterai donc pour octobre Pour la collection Halloween Et pour ce qui est donc de Anna et la bête Je te le présenterai donc quand la série sera terminée Et donc on aurait eu le deuxième teint Cette vidéo donc est très manga J'achète ou pas 100% Mayane Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Je te le rappelle au cas où Mais dans la barre d'info Tu auras le lien vers plus d'informations sur ces titres Et le lien aussi vers les extraits Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite surtout pas à me mettre en commentaire du coup Quel est le titre qui t'intéressait le plus Et celui qui t'intéresse le moins Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos D'édition Mayane Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux Et le compte Vinted Sur ce A bientôt Sous-titres par Juanfrance C'est parti !